Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est de nouveau un réel plaisir pour moi de prendre part à ce forum, même si c'est à distance. Mais en dépit de ce plaisir, nous devons nous rendre à l'évidence, il y a peu de raisons de se réjouir. Il y a trois ans, s'est tenu à New York le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement sur les objectifs de développement durable. Et face à la lenteur de leur mise en œuvre, ils ont appelé à une décennie d'actions pour le développement durable. Trois années plus tard, la situation a empiré. Malgré les multiples efforts, la pandémie de la Covid-19, la guerre en Ukraine, ainsi que les effets de plus en plus manifestes de la crise environnementale planétaire, ont mis un coup d'arrêt au progrès réalisé dans certains domaines de l'agenda 2030 et les ont même en grande partie annihilés. Ces crises ont démontré une fois de plus à quel point notre monde est interconnecté, comment une crise peut en entraîner une autre, et par là même de quelle manière l'ensemble des ODD interagissent. Elle nous rappelle que nous devons vraiment « build back better », reconstruire en mieux. Je suis convaincue que l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable nous offrent une excellente ossature pour ce faire. Il importe en effet plus que jamais d'utiliser les ODD comme une boussole et de les intégrer dans toutes nos politiques, en particulier dans les plans de relance, de manière à rendre les politiques pour le développement durable plus cohérentes. C'est la raison pour laquelle mon gouvernement, le gouvernement fédéral belge, développe sa propre gouvernance des objectifs de développement durable. D'une part au travers de son plan fédéral de développement durable, et d'autre part en intégrant les ODD dans le plan de relance, ainsi que dans les notes de politique générale de l'ensemble des membres de mon gouvernement. Alors que le forum politique mette cette année l'accent entre autres sur l'ODD 14 et la vie aquatique, et sur l'ODD 15 sur la vie terrestre, arrive à point de nommer. C'est en effet avec soulagement que nous avons accueilli le mois dernier la confirmation des dates de la tenue de la COP sur la biodiversité. La nature est un pilier essentiel du développement durable et aura un rôle catalyseur sur la voie qui doit nous mener à 2030, par exemple au travers de solutions fondées sur la nature. Il est fondamental d'adopter une approche d'une seule santé, One Health, et d'intégrer pleinement la biodiversité dans l'ensemble de nos politiques. Nous espérons que la COP 15 débouchera sur un ambitieux cadre mondial de la biodiversité, avec des objectifs et des cibles mesurables. S'agissant de l'ODD 5, Gender Equality, un autre objectif qui est examiné cette année, notre conviction est que dans une approche basée sur les droits humains, il ne peut s'agir d'un objectif isolé. L'analyse du genre doit être un point d'attention, un élément d'analyse transversal de toutes nos politiques. Enfin, les examens nationaux volontaires sont essentiels pour faire avancer l'agenda 2030. La Belgique a récemment entamé les travaux pour son deuxième examen national volontaire, qui sera présenté lors du prochain forum. Il était en effet important pour nous d'engager le processus suffisamment tôt pour laisser à ce processus qui doit déboucher sur notre deuxième examen national volontaire et faire le temps d'y associer, dans un esprit d'approche sociale globale, toutes les parties prenantes pertinentes. Nous croyons fermement que cela permettra de ne laisser personne au bord du chemin. Nous sommes déjà impatients de présenter lors du prochain forum un examen national volontaire sincère et tourné vers l'action qui soit le reflet des progrès réalisés et dans le même temps anticipe les défis futurs. Nous devons aux jeunes générations et aux générations futures d'agir aujourd'hui plutôt que demain, de faire de l'agenda 2030 un agenda pour chaque composante de nos sociétés, dans chaque partie du monde, et d'être ainsi réellement à la hauteur de l'ambition de la décennie d'action pour le développement durable.